Il est l'un des piliers de la famille royale britannique. Prince consort du Royaume-Uni depuis le 6 février 1952, jour d'accession de sa femme Elisabeth II au trône d'Angleterre, le duc d'Edimbourg voit peu à peu sa santé décliner. Âgé de 99 ans, le prince Philippe a été hospitalisé le 16 février dernier, victime d'une infection qui aurait causé un malaise. Mais bien que Buckingham Palace assure que l'hospitalisation du duc serait une mesure de précaution sur conseil du médecin de son Altesse royale, les britanniques s'inquiètent de voir leur prince ainsi diminuer. Depuis l'arrivée de Philippe Mountbatten au King Edward de cet hospital, nombreux sont les passants à faire un détour par la clinique. Tous arborent la même expression sur leur visage, celle de l'appréhension. Si est-il préoccupant car vu son âge, il est très fragile. On se réjouit de fêter le jubilé de la reine l'année prochaine, ce serait tellement dommage s'il n'était plus là pour y assister, confie une Anglaise à nos confrères d'Europe 1. Une autre, tout aussi inquiète, redoute de voir disparaître l'une des figures de son pays. J'espère qu'il va s'en sortir. Ce serait tellement étrange qu'il disparaisse. « Je n'ai jamais connu que lui avec la reine à la tête de la monarchie », affirme-t-elle. Une hospitalisation prolongée pour le prince Philippe Malheureusement, le prince ne devrait pas quitter l'hôpital avant au moins quelques jours. Si est-il en tout cas ce qu'a laissé savoir le palais de Buckingham, dans un communiqué rendu public ce 23 février. Le duc d'Edimbourg demeure à l'hôpital qui est d'Ouard de Sept où il reçoit les soins des médecins pour une infection, peut-on lire dans le communiqué. Il répond au traitement, mais ne devrait pas quitter l'hôpital avant plusieurs jours. Si l'on en croit néanmoins le prince Edward, qui a rendu visite à son père il y a quelques jours, l'état de santé du prince Philippe prendrait un tournant encourageant. Il a hâte de sortir, si Esti ce qui est le plus positif, a déclaré le compte de Ousex au micro de Sky News. Il faudra toutefois patienter encore un peu pour en avoir le cœur net, et pour que les Britanniques puissent enfin souffler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada